Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de l'Afrique. A la une de l'actualité, les poutchistes au Niger tentent d'organiser leur prise de pouvoir. Ils ont nommé ce mardi un premier ministre civil, Ali Mahaman Lamin Zayn. Ils ont refusé de recevoir des émissaires de la CDAO invoquant des raisons de sécurité. Deux jours avant le sommet d'Abouja, la CDAO précise que toutes les options sont toujours sur la table. Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabouga, pourrait être libéré. Des juges d'appel de l'ONU ont estimé que son état de démence ne permettait pas de le juger selon une procédure simplifiée, comme cela avait été initialement prévu, colère des survivants du génocide. Et puis le projet de nouvelle constitution en République centrafricaine a été approuvé à plus de 95%. Ce n'est pas une surprise, les opposants à cette réforme avaient appelé au boycott de la consultation. Ce résultat ouvre la voie à un nouveau mandat du président Faustine Arcange-Touadera. On commence ce journal avec le Niger. Les poutchistes ont refusé de recevoir une délégation de la CDAO, officiellement pour des raisons de sécurité. Ils mettent en avant une colère de la population contre les sanctions financières de l'organisation ouest-africaine. Presque deux semaines après leur coup d'état, les militaires s'organisent. Ils viennent de nommer un premier ministre. Le résumé des événements de la journée avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. L'agent de Niamey a refusé de recevoir en des termes très diplomatiques la mission de la Troïka, qui était prévue ce jour, composée de représentants de l'Union africaine, de la CDAO et de l'ONU, c'est-à-dire les représentants de toutes les institutions de la planète. Et la raison évoquée, c'est que oui, les sanctions qui ont été prises contre le Niger suscitent une grogne des populations. Nous devrons mieux organiser cette visite. Au même moment, quand on observe de près, l'agent du Niger renforce ses positions, tente de renforcer ses positions. Elle a nommé un premier ministre, un civil, profil économiste, ancien ministre des Finances et de l'Économie. Elle rencontre des partis politiques et des syndicats pour renforcer sa position. Et tout cela à moins de 48 heures, en mettant d'une réunion importante des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abouza, pour plancher toujours sur le Niger. Et en face, on a les partisans du président Bazoum qui ne décolèrent pas. Ce jour, Al-Kash Alda, ministre du commerce du président Bazoum, a pris la parole pour réaffirmer encore une fois qu'il y a un seul président légitime au Niger, c'est le président Mohamed Bazoum. Depuis le coup d'État, plusieurs sanctions économiques ont été prises contre la jeune. Cette crise a là aussi des conséquences très concrètes pour la population. Elle perturbe l'acheminement de l'aide humanitaire, dont dépendent près de 4,5 millions de Nigériens. Le récit de Laurent Brestécher. Ce sont les oubliés de la crise politique au Niger. Selon les Nations Unies, plus de 4 millions de personnes dépendent déjà de l'aide humanitaire dans le pays ouest-africain. Et leur nombre risque d'augmenter suite aux récentes sanctions économiques qui pourraient entraîner une flambée des prix. Nous risquons de manquer de matériel pour subvenir aux besoins de ces personnes. Des choses simples, mais qui peuvent sauver des vies, comme les vaccins ou la nourriture. Parmi les sanctions imposées au Niger, la suspension de l'aide financière européenne, des transactions commerciales avec les pays membres de la CDAO, ainsi que le gel des avoirs des personnalités et entreprises d'État. Des mesures qui risquent d'aggraver la situation humanitaire, d'autant que la fermeture de l'espace aérien annoncé ce dimanche par la Junte menace d'entraver l'acheminement d'aide aux populations. Cela nous a forcé à interrompre plusieurs opérations humanitaires. Nous devons être capables de couvrir un territoire très vaste. Le Niger est un grand pays. L'ONU indique que les réserves du Niger sont pour l'instant suffisantes pour pallier aux besoins des populations. Mais l'organisation anticipe déjà une crise humanitaire à grande échelle, lorsque les stocks viendront à manquer. Le président centrafricain Faustine Arcange Touadéra pourrait briguer un nouveau mandat. Le projet d'une nouvelle constitution a été approuvé à plus de 95% lors du référendum du 30 juillet dernier. Il y avait peu de suspense. L'opposition avait largement appelé au boycott de la consultation. Elle accuse le chef de l'État de vouloir conserver le pouvoir à vie. La correspondance depuis Bangui de Rolf Stief-Domiale. Les citoyens centrafricains ont voté à 95,27% en faveur du oui, contre 4,73% pour le non. Le taux de participation est de 61,10% selon l'Autorité nationale des élections. La nouvelle constitution prévoit la prolongation de la durée du mandat présidentiel en République centrafricaine de 5 ans à 7 ans sans limitation et l'exclusion des binationaux de la course à la magistrature suprême. Le pouvoir se félicite du résultat. C'est le peuple qui majoritairement a dit oui au projet présenté par le gouvernement. C'est ça la règle de la démocratie. Les latinistes disent vox populi, vox di, c'est-à-dire la voix du peuple. Ce n'est pas la voix du diable, c'est la voix du Dieu et la règle de la démocratie. On voudrait que si la majorité en porte, tout le monde s'incline. Et donc c'est une décision qui émane du peuple. Moi-même, personnellement, je suis très content. Cependant, les différents groupes de l'opposition qui avaient appelé à boycotter ce scrutin rejettent catégoriquement ces résultats préliminaires. Ce résultat est attaché à beaucoup d'irrégularités. D'irrégularités en ce sens que même le processus a été biaisé au début. Parce qu'il nous faut d'abord une chambre sénatoriale afin de bien mettre en œuvre les démarches qui vont se suivre pour arriver au référendum. Les résultats définitifs seront annoncés par la Cour suprême dans un délai de 15 jours. Ce résultat ouvre la voie d'un troisième mandat au président de la République faussée à congé, Toadéra. Plus de six mois après la mort du journaliste camerounais Martinez-Ongo, l'ONG, reporter sans frontières, a publié un communiqué dans lequel elle s'interroge sur la volonté des autorités à faire la lumière sur cette affaire. RSF redoute la disparition de certains éléments de l'instruction et balaie les doutes sur l'identité du corps de Martinez-Ongo. Les analyses ADN ont bien confirmé qu'il s'agissait de la dépouille du journaliste. Une deuxième autopsie a révélé la présence d'acides, notamment sur le visage. Voilà ce que l'on apprend dans ce rapport de l'ONG-RSF. 17 personnes sont mortes ce week-end dans le centre du Mali en raison de l'activité des groupes terroristes dans la région. Samedi, un groupe d'hommes armés a attaqué la commune de Bodio, près de Bandiagara, tuant 15 personnes, dont trois chasseurs d'ozos. Et le dimanche, deux chasseurs d'ozos sur une moto ont été tués par l'explosion d'une mine sur laquelle ils avaient roulé. L'association de survivants du génocide rwandais, Ibuka, dit envisager de rompre ses liens avec le tribunal de l'ONU. Une réaction de colère après l'annonce d'une possible libération de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide. Des juges de la cour d'appel ont estimé qu'en raison de son état de démence, il ne pouvait être jugé. Depuis Kigali, les précisions de Clément Di Roma. La déception est immense pour les associations de survivants et les autorités rwandaises. Félicien Kabuga, présumé financier du génocide contre les Tutsis, avait déjà été déclaré inapte à être jugé par des magistrats du mécanisme. Ce tribunal onusien en charge de son dossier, il serait atteint de démence à presque 90 ans. Selon des experts médicaux, le procureur avait fait appel en espérant la reprise du procès. Mais ce lundi, la Chambre d'appel a ordonné la suspension des procédures sans date de reprise. Les juges se disent favorables à une libération de celui qui s'est caché et a échappé à la justice pendant 26 ans avant d'être capturé en France en 2020. Pour nous, c'est vraiment une justice totale. C'est vraiment une justice totale qui n'a pas tenu en considération les victimes. Ils ont complètement ignoré les victimes et qui ont perdu l'erreur pendant le génocide et perpétré contre les Tutsis. C'est toujours regrettable de voir le tribunal ou le mécanisme libère, énorme et dangereux comme Kabuga Félicien. Pour le moment, Félicien Kabuga reste dans une prison aux Pays-Bas en attendant un nouvel examen de son dossier qui aboutira ou non à sa libération définitive. Au Rwanda, l'association Ibuka a porté plainte contre cet ancien homme d'affaires afin d'obtenir des réparations financières. Réputé très riche, Kabuga posséderait encore des biens à son nom dans le pays. Au Bénin, la collecte de sang pour sauver des vies est plus difficile dans les zones rurales en raison de préjugés culturels. Depuis plusieurs années, des professionnels de santé et des bénévoles se battent pour faire changer les mentalités. Chaque année, plusieurs milliers de personnes meurent en raison du manque de poche de sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si 1% seulement de la population donnait son sang, il n'y aurait plus de pénurie au Bénin. Voyez ce reportage de Cynthia Aégron et Emmanuelle Sodji. Ce jour-là, dans cette zone rurale de Zogbo-Domé, au sud du Bénin, l'objectif est de récolter 50 poches de sang. Ici, il y a encore quelques années, donner son sang relevait de l'exploit. Pour la plupart, il s'agit de la peur, de se faire piquer. Mais il y a aussi le côté culturel qui fait qu'il y en a dans le lot qui se disent que lorsqu'ils donnent le sang, que le sang est peut-être utilisé à d'autres fins. Il était notamment détourné pour alimenter le côté sombre de l'animisme. Alors, pour lutter contre les préjugés culturels, les acteurs de la collecte du sang passent par les communautés et les élus locaux. Oui, je ne voulais pas faire un nom de sang. Pour moi-même, je ne sais pas à quel avantage ça me réserve. Donc finalement, j'ai dit qu'il faut que je retourne ça pour sauver aussi ta vie. Avec ce camion aussi, ça a permis quand même de capter d'autres qui sont réticents. Lorsqu'ils ont vu les conditions, la climatisation, tout est au point. Et ça les a attirés. A la fin de la collecte, il manque deux poches de sang pour atteindre l'objectif. Mais pour ce jeune médecin, militant en faveur du don du sang, il faut miser sur la jeunesse. Parce que nous estimons qu'un jeune entre 18 et 25 ans, qui aujourd'hui adhère à la question du don du sang, est un donneur que nous avons gagné sur les 30 prochaines années. Parmi ces jeunes, l'artiste béninois Tiaf, il s'est engagé depuis qu'il a perdu à Proche, en raison d'une pénurie de sang. Dans une chanson, il fait un appel au don du sang. En 2021, d'après l'Agence nationale de transfusion sanguine, seulement 0,7% des béninois donnent leur sang. Il en faudrait 1% pour éviter la pénurie. Voilà pour ce reportage. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour un point complet sur l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada